Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, nouvelle vidéo de test de Gamora. Gamora avec son rework, donc vous avez deux vidéos ce soir, celle de Gamora mais également celle de Spider-Man Miles Morales, n'hésitez pas à aller la voir juste après. On va tester, après avoir fait ce petit test il y a deux jours, des deux personnages avant leur rework. Et bien maintenant on va voir un petit peu ce que ça vaut avec leur rework qui est arrivé hier soir aux alentours de 19h, au moment de la mise à jour. N'hésitez pas d'ailleurs à aller tester le personnage vous de votre côté. En tout cas dans cette vidéo ça sera une Gamora 6R2, A200 bien évidemment, pour profiter un maximum de sa compétence spéciale. Et voilà on va voir un petit peu ce qui change avec la version avant rework. Donc, bon, contrairement à Miles Morales où vraiment il y a un énorme changement très visuel, enfin on verra vraiment un gros gros changement. Avec Gamora il y aura très peu de changements, donc il y aura deux combats dans cette petite vidéo avec le soldat de l'hiver mais également la Captain Marvel. Donc là je vais essayer de maintenir les buffs comme d'habitude le plus longtemps possible. Vous allez voir globalement que dans cette vidéo, alors au niveau, enfin on va pas voir d'énormes changements. Moi le seul changement notable que je trouve, et au final ça c'est un truc que j'avais pas, alors c'est une polyvalence que j'avais pas forcément noté. Enfin que j'avais pas forcément noté. C'est vrai que j'ai été beaucoup critique et je m'en suis aperçu dans ce, dans ce, dans cette vidéo. Alors je sais pas si elle le faisait avant, je pense qu'elle le faisait déjà avant. Faut savoir que du coup, avec son attaque puissante, elle réinitialise les buffs. Et bien en fait ce qui est intéressant, c'est que du coup vous allez pouvoir réinitialiser les buffs, le buff de coup direct que vous avez sur le SP3, grâce à cette attaque puissante. Et c'est hyper intéressant, on verra ça dans le deuxième combat. Dans ce premier combat, le but c'est vraiment de tester les dégâts. Donc comme vous pouvez le voir, la frappe du Deicide, donc God Slayer Strike en anglais, là tout est en anglais comme je suis sur la bêta, va revenir un peu plus rapidement. Là elle revient, donc avec une compétence à 200, elle revient au bout de 20 secondes, là où elle revenait un petit peu plus, enfin avec un peu plus de temps avant. Donc ça c'est intéressant, ça vous permettra d'avoir plus souvent le multiplicateur de dégâts et les effets supplémentaires de vos SP. Donc soit les brises armures qui sont bien améliorées sur le SP2, soit le SP3 qui va mettre du coup la décharge, ou le SP1 qui mettra des dégâts critiques énormes. On verra les dégâts critiques du SP2 dans la deuxième vidéo. Donc là vous voyez qu'on commence à taper très fort, on a 9 furies, on a 10 furies, 5 cruautés, on commence à taper très fort à chaque coup. En plus de ça, c'est un perso qui fait beaucoup de critiques, comme c'est un perso S, donc assez intéressant vraiment. Là vous voyez, hop, là on va essayer de réinitialiser, on réinitialise, nous avons beaucoup beaucoup de buff et là on fait un SP à 75 000. Vraiment donc hyper intéressant, franchement. Très intéressant au niveau dégâts, il n'y a aucun problème, vous mettez, voilà, vous faites avec un 6R2, c'est à peu près du 100 coups. Sachant qu'on pourrait, on pourrait potentiellement être encore meilleur. Pourquoi on pourrait être encore meilleur ? Déjà elle n'a pas de synergie, je préfère vous tester à chaque fois sans synergie pour que vous voyez un petit peu le perso tel quel. Déjà ça c'est une chose. Deuxième chose, ce qui peut être intéressant, c'est, donc là vous voyez le timer de 20 secondes si vous êtes à 200. Ce qui peut être intéressant pour essayer de maximiser les coups, le nombre de coups, ça serait, alors par contre ça ne maximiserait pas la durée, ça serait en fait de ne pas taper pendant une minute, c'est à dire que comme ça, dès que vous commenceriez à taper, vous auriez la durée maximum de la furie et des cruautés, enfin des furies et des cruautés. Et donc ça vous permettrait en fait tout simplement d'être plus efficace pour garder toujours vos buffs, et donc potentiellement comme vous garderiez plus vos buffs, vous auriez plus de possibilités de faire des dégâts. Parce que là vous voyez, je tape dès le début et voilà, au final on se retrouve à avoir des buffs qui expirent. Si l'adversaire ne vient pas dans tes parades et tout, là vous voyez l'adversaire ne vient pas trop dans les parades, du coup on perd des cruautés, enfin on perd des cruautés et des furies. Donc là on va aller en spé 3 pour vous montrer un petit peu l'intérêt. Donc là on a le God Slayer Strike, donc là je ne sais pas si je lui fais le spé 3 tout de suite, non je vais essayer de réinitialiser mais je ne sais pas si je vais y arriver, si je vais y arriver, hop, et là on va faire le spé 3. Le petit spé 3 qui du coup je vous le rappelle, met coup direct, donc ça c'est l'effet classique, et mais du coup si vous avez la frappe du déicide, donc le God Slayer Strike, vous avez du coup une décharge qui va sur l'adversaire, alors décharge qui sera de plus en plus intéressante selon le nombre de furies que vous avez, et donc le coup direct qui dure 11 secondes, non 9 secondes pardon, et bien vous pouvez le réinitialiser avec cette attaque puissante. Et ça, ça pour le coup c'est un truc que je n'avais pas du tout noté de base, c'est vrai que je n'y avais pas du tout pensé, et en fait c'est génial, pour le coup c'est vraiment génial ça, c'est vraiment un truc, genre j'étais au moment où je faisais le combat et que je réinitialise le coup direct pour la première fois, je me dis, putain c'est sympa, franchement c'est génial. Alors au-delà du fait de ne pas tenir compte des résistances et des armures adverses, ça vous permettra tout simplement d'éviter les autoblocs et les évasions, c'est toujours intéressant. Alors, il y a toujours la problématique de devoir faire un SP3, là où d'autres cosmiques comme Corvus peuvent l'avoir direct grâce à une synergie, Aendal avec n'importe lequel de ses SP, Odin avec son SP1, enfin là, il y a quand même des persos qui pourront le faire plus facilement, néanmoins, ça reste quand même une alternative viable, ça reste quand même une alternative viable. Alors là, malheureusement, je ne vais pas réussir à réinitialiser, voilà, j'ai essayé, j'ai essayé parce que là on aurait fait un SP1, on aurait fait un SP1 du Turfu, vraiment. Là vous voyez, le SP1 n'est pas énorme, le SP1 n'est pas énorme, là vous allez voir qu'avec la frappe du déicide, le SP1 va être plus intéressant. Alors, il y a frappe du déicide et les brise-armure, vous allez voir que ça va être intéressant en termes de dégâts, voilà, alors malheureusement, toc, là vous voyez, 28 000. Imaginez les dégâts, juste, imaginez juste les dégâts du SP1 si vous arrivez à le faire au moment, parce que là vous voyez, 7 400, imaginez s'il y avait eu les 11 cruautés et tout, ça aurait été un délire, ça aurait été un pur délire en termes de dégâts. Voilà, donc juste pour vous rappeler, ça va vraiment être un perso qui va être là pour la puissance, concrètement, qui va être sur la puissance sur le long terme, globalement, grâce à cette capacité à garder ses buffs, il y a toujours la problématique de devoir garder ses buffs. Néanmoins, on a toujours la possibilité d'empêcher les manqués adverses, les manqués adverses grâce au nombre de buffs que vous avez sur vous, dès que vous en avez 10, vous empêchez les manqués, ça c'est hyper cool. Et vous avez la possibilité également de gérer les évasions et les autoblocs de l'adversaire, grâce à votre coup direct que vous pouvez du coup réinitialiser avec cette attaque puissante, ce que je n'avais pas forcément mis en avant avant, car je ne le savais pas. Donc c'est vraiment une bonne chose, très franchement, que ce coup direct. Voilà. Et qu'est-ce que je pourrais noter d'autre ? Bon après, niveau polyvalence, elle va quand même être assez limitée, elle n'a pas de gestion des soins, elle n'a pas de gestion des compétences, elle n'a pas de gestion de pouvoir, elle n'a pas d'immunité, voilà. C'est vrai qu'elle va avoir vraiment cette gestion des manqués, des évasions et des autoblocs, qui est au final un truc assez classique chez les cosmiques. C'est vrai que des cosmiques, généralement, ce n'est pas quand même des persos qui vont gérer les soins, qui vont gérer les... Ce n'est quand même pas leur but principal, mais voilà, c'est vrai que là, on se retrouve avec un perso qui est quand même relativement assez puissant, on ne va pas se mentir, c'est quand même assez puissant, mais il va manquer quand même d'un petit truc de polyvalence qui pourra nous faire dire, vas-y, je vais prendre Gamora. Là, je pense quand même qu'on n'aura pas vraiment de moment où on va se dire, waouh, trop bien quoi, il faut vraiment que je prenne Gamora, c'est le perso dont j'ai besoin. Je ne suis pas persuadé. Après, donnez-moi votre avis sur ce personnage, sur ce que vous avez vu dans cette vidéo, si vous préfériez avant le rework ou pas, sachant que, bon, il y a toujours le truc anti-manqué qui a été rajouté, et il y a également le fait que maintenant, elle n'a plus besoin forcément d'être éveillée pour avoir cette frappe du déicide. Néanmoins, cette frappe du déicide va être très très longue à réactiver si vous n'avez pas l'éveil. Donc, c'est aussi un truc à prendre en compte. Voilà, je pense avoir à peu près tout dit. C'est une vidéo assez courte, comme la vidéo de Miles Morales, ce n'est pas des vidéos qui ont vocation à être très très longues. Le but est vraiment juste de faire une mise à jour de leurs compétences vite fait et de discuter sur le rework effectif. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve très très vite. N'hésitez pas à aller voir toutes les autres vidéos que j'ai sorties récemment. Déjà la vidéo de ce soir, Spider-Man Miles Morales, le rework. N'hésitez pas à aller voir ce que ça donne et mon avis sur le dessus. Je pense que la vidéo durera peut-être un chouïa plus longtemps parce qu'il y a plus de choses à voir quand même. N'hésitez pas à aller voir les vidéos d'hier. On a de la GA mais également les découvertes de Nimrod et de Kitty Pryde avec mon avis dessus. N'hésitez pas à aller voir tout ça. Et restez connectés parce que demain, petit live QE Chevalier qui mettra en avant Nimrod et Kitty Pryde. On aura également une autre vidéo de GA. Et n'hésitez pas également à vous abonner pour tous les openings qui vont arriver parce que je vous le rappelle, il y a eu du coup les compensations suite au problème de parade et tout qui sont arrivées. Alors pour le coup, pour une fois que j'ai des compensations que je ne mérite pas, je ne vais pas vous mentir, ça fait plaisir. Voilà, donc on ne va pas cracher dessus. Je vais aller tourner l'opening, donc l'hyper opening juste après. Et il y aura des openings sur tous les comptes qui vont arriver assez vite. Pourquoi ? Parce qu'il y a ces éclats-là, mais également quelques petits éclats qui doivent arriver. Alors normalement, avec la boutique, la boutique de la cantine estivale, il y a 11 000 éclats 5 qui arrivent sur pas mal de mes petits comptes. Du coup, il faut que j'attende de les choper. Mais voilà, globalement, il y aura un nouveau 6 étoiles sur le troisième compte, oui. Donc ça, ça fait plaisir. Il y aura un nouveau 35 étoiles sur le quatrième compte. Enfin voilà, il y aura pas mal de trucs. Ça va faire grave, grave kiffer. On se retrouve très, très vite. Et moi, je vous dis à plus pour de nouvelles vidéos. Salut ! Sous-titrage ST' 501